Cher journal, j'espère que tu vas bien. Comme tu sais, c'est bientôt le temps pour moi de giguer ma dernière gigue. Je me demande si j'ai fait assez de bonnes actions pendant mon cours Passage sur Terre. Je veux dire, oui, je recycle, oui, je ferme mes yeux quand je suis assise pis qu'une femme enceinte entre dans l'autobus, mais il me semble que c'est pas assez. C'est pourquoi j'ai décidé de tout faire pour essayer de faire une différence dans la vie de quelqu'un. Je m'appelle Rosalie, je serai bientôt plus en vie. Ah oui? Tout ça parce que j'ai reçu sur Internet une éperante chaîne de lettres. Si vous n'envoyez pas ce message à dix amis, dans une semaine, vous mourrez. Ah oui? J'ai pas dix amis. Faut que j'en profite avant d'être morte. Pour faire une bonne action, je devais trouver quelqu'un dans le besoin. Et quoi de mieux qu'une proie facile comme un enfant ou une personne âgée? Vu que j'ai plus le droit d'approcher à moins de dix mètres des enfants à cause de l'histoire des cadeaux Noël volés, j'ai pris rendez-vous avec une vieille madame pour lui faire passer la meilleure journée de sa vie! Bonjour! Bonjour! Bonjour ma petite fille! Est-ce que ta grand-mama Monique est là? C'est moi, Monique. Ben non! Vous avez tellement l'argent, on dirait un petit bébé de six ans! Histoire de divertir Monique, j'ai joué à des petits jeux avec elle. Vu qu'elle est vieille et que son cerveau est fatigué, j'ai fait attention d'en choisir des tout simples. Hé! T'as pas le droit de faire ça! C'est pas un mot, ça? Assou! Oui, c'est un mot. C'est entre être assis et être debout. Assou! Comme ça! Oui, c'est un mot de jeune! C'est vrai, on dit tout le temps ça d'importé. Tu as sous, toi? Oui, je suis assou. Oui, on dit ça d'importé. C'est un mot de jeune, tu le sais pas parce que t'es vieille! Ha! 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 T'aurais été ben trop contente, ma vieille vache! Mais j'étais pas juste là pour avoir du fun, non plus. Fallait que je fasse ma bonne action. Fallait que je m'occupe de Monique. Bon! Monique, c'est l'heure de prendre votre bain! Je suis capable de me laver toute seule. Allez, Monique, ne soyez pas gênée. Je sais comment on fait pour se laver. J'ai déjà vu ma soeur le faire. Déshabillez-vous, ma Monique! Allez, ne soyez pas gênée! Bon, Monique, c'est maintenant l'heure de faire un petit peu de ménage. Une photo de vous quand vous étiez jeunes? Poubelle! Vous êtes ben plus sexe maintenant, avec toutes vos belles veines. Vous, Monique, avec vos vieux yeux tout secs, vous devez plus vraiment être capable de lire. Oh, non, je suis encore capable. OK, je vais vous lire un article de journal. Laissez-vous porter par ma voix toute douce. C'est quoi votre journal préféré? Hum, le devoir. Hebdo-polis? Très bien! Hum, hum. Un homme viole et tue une octogéneur. Hum! Le dimanche 22 février, une beuverie a mal tourné à Vakéos, quand un homme de 29 ans a agressé son meilleur ami à coups de sabre. Puis, il s'en est pris à la mère et à la grand-mère de cet ami en les tuant à tour de rôle. La soirée aurait dégénéré quand l'ami de Philippe a refusé de lui servir à boire, jugeant qu'il était déjà assez ivre. La grand-mère en sang. Les vieux aiment vraiment beaucoup parler de leur passé et de leur vécu. Une chance, j'ai une très bonne écoute. Parlez-moi de votre enfance, please, please. Est-ce que vous étiez bûcheronne ou fille du roi? Oh, dites-moi, est-ce que vous lancez votre piste par la fenêtre? Attention à ma piste seulement! Vous attendiez-tu qu'il y a des gens que vous n'aimiez pas qui passaient comme le roi dans sa calèche? À cause de ma convo avec Monique, j'en ai beaucoup plus appris sur le mode de vie de nos ancêtres. Des photos de gens que je ne connais pas en noir et blanc qui sont décédés. Ça, c'est une photo de moi et de mes cinq frères quand j'avais six ans. Hum, ils ne sont pas bien beaux, hein? Mais quand vous étiez jeunes, est-ce que vous étiez plus Mac ou PC? Non, non, les ordinateurs n'existaient pas quand j'étais petite. Hein? Tu ne savais pas ça. Ben là, traitez-moi donc d'attarder ton carrière, là, t'sais. Ben non, je n'utiliserai jamais ce mot-là. Même que je te trouve bien courageuse d'essayer d'aider les autres malgré ta condition. Et c'est là que j'ai su que Monique était sénile. En même temps, ce n'est pas de sa faute. Puis j'ai eu bien du fond à l'aider, la vieille charrue. Rosalie, viens souffrir! J'arrive! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada